L'attention est montée d'un coup. Les manifestants de Mayory Santé Guyane sollicitent une rencontre avec le préfet. Objectif, obtenir une réponse à la motion remise au Premier ministre ce dimanche. En attendant l'arrivée du préfet, les forces de l'ordre expulsent les militants qui étaient entrés à l'intérieur de la préfecture. Des gaz lacrymogènes ont même été utilisés. On a demandé un rendez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le préfet, lui, n'a pas répondu. Ils ont chargé. Ils ont chargé les camarades qui étaient là à l'intérieur. La police nous a chargés. Nous avons un blessé. Ils ont blessé Olivier. Nous, nous sommes venus discuter. En retour, c'est la violence que nous avons reçue. Une situation d'urgence et pressante selon Mayory Santé Guyane. Il fallait rencontrer le préfet et le directeur de la crise aujourd'hui, ce matin, immédiatement parce que ce n'est plus possible. Le territoire ne peut plus attendre. Et lorsqu'on voit en plus le mépris affiché par le ministre de la Santé hier à l'Assemblée nationale, la situation, elle est vraiment très préoccupante et il faut vraiment qu'on passe à l'action. Une réunion aura finalement lieu en fin de matinée entre la délégation des collectifs et le préfet de Guyane. Aujourd'hui, on nous a fait le point épidémiologique de la Guyane qu'on connaît. On nous a confortés, on s'est confortés dans les dispositifs qui existaient déjà. Et nous avons dû mettre fin à cette réunion en disant que nous n'étions pas là pour ce qui existait en fait. Sinon, on ne serait pas là. On est là pour ce qui doit arriver et on veut savoir quand, comment et on veut une réponse factuelle. Le préfet se fera le relais des discussions interministérielles qui sont actuellement en cours avec l'objectif d'aboutir à une réponse écrite en début de semaine.